Eh bien les filles, dites-moi, comment ça se fait que vous soyez à nouveau trois ? Eh bien, vous savez, Coach Abby, Alexa nous a quittés. Ouais, elle est retournée dans l'équipe des footballeuses. C'est sûrement à cause de ses copines. Je ne sortirai jamais avec elle, et c'est peut-être mieux comme ça. Les filles, qu'est-ce qu'on va faire ? La compétition approche et vous n'êtes que trois. L'équipe la plus forte est incomplète. Coach Abby, on n'a qu'à refaire une audition, et comme ça on trouvera une autre fille. Si seulement c'était aussi facile. Le problème, c'est qu'on tombe constamment sur des traîtres. Les filles, je me demande bien pourquoi. Les Frogs s'en sortent très bien, elles. Elles sont toujours ensemble, contrairement à vous. Coach Abby, je peux parler. Ce n'est pas la faute des filles. C'est juste qu'il y en a toujours une dans l'équipe qui les trahit constamment. Je suppose qu'on n'a pas encore trouvé la bonne. Coach Abby, tout arrive pour une bonne raison. Je suis sûre qu'on va bientôt trouver une fille, et qu'elle, elle sera avec nous pour toujours. Vous en êtes sûre ? Moi, je n'en suis pas sûre. Votre équipe a toujours des problèmes. Allez, on commence l'entraînement. Un, deux, trois. V-I-C-T-O-R-Y, victoire. L'équipe des Beny est la meilleure. Les filles, on recommence. V-I-C-T-O-R-Y, victoire. L'équipe des Beny... Ton cacao. On a une nouvelle saveur de beignet. Voulez-vous essayer ? Karina, tu en veux ? Non. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux ce truc-là. Est-ce que tu veux un biscuit ? Non, le truc à côté. Quel truc ? Celui-là. Karina, tu ne peux pas appeler les choses par leur nom. Tu veux quel truc ? Karina ! Je veux ce truc. Le joli porcelet empaillé. Comment ? S'il vous plaît, le porcelet. Karina, c'est un cadeau de Ice. Il n'est pas à vendre. C'est juste une décoration. Où est le stylo ? C'est faux. Tout est à vendre ici. Thomas, achète-le-moi. Ce n'est pas à vendre. Karina, tu ne comprends pas ? C'est un cadeau de Ice. Il n'est pas à vendre. Calme-toi, Pizza. On te le vend pour 1000 roubles. Je te l'avais dit. T'as porcelé pour 1000 roubles ? Non. Thomas, on va revenir. Ice, pourquoi tu as dit ça ? Je ne veux pas le vendre, même pour 1000 roubles. Pizza, tu ne comprends pas ? Si on le vend pour 1000 roubles, je pourrais t'en acheter 10. Ah ouais, d'accord. Mais celui-là est très spécial. Mais non, c'est juste un couchant empaillé. Bonjour, journal intime. Quoi ? Un journal intime ? Oh, c'est mignon. Ryan a un journal intime. Franchement, on dirait une fille. Aujourd'hui, un jeu. Les frogs, un problème ? Les filles et les garçons ont les mêmes droits. Mais non, c'est juste qu'on trouve ça bizarre. C'est la première fois que je vois un mec avec un journal intime. Ha ha, c'est hilarant. Vous ne savez que vous moquez. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Vos lattés, les perdants. Merci, pizza. Et surtout, n'oubliez pas de payer. Mais on paye toujours. Hier, toi, tu as pris un latté, mais tu ne l'as pas payé. Les gars, payez s'il vous plaît. C'est la honte que nos gars s'enfuient et ne payent pas leurs commandes. Patrick, est-ce que t'as de la monnaie ? Je vais voir. Les pigs sont cools et les meilleurs. Maintenant, les pigs vont gagner. Je ne comprends pas. Les pigs sont là. Pourquoi vous êtes à nos places ? Les perdants, poussez-vous. Mais c'est qui ? C'est Alexa, l'ancienne pom-pom girl bunny. Eh oui, les bunnies sont à nouveau trois. Et c'est tant mieux. Les perdants, vous êtes sourds. Les pigs sont là. Nancy ! Les perdants, poussez-vous. Hum-hum. Et si on ne bouge pas, alors quoi ? Elles vont commencer à grogner. Ça ne fonctionne pas. Les filles, assez de frime. Asseyez-nous dans le coin. Il est hors de question que je m'assez dans le coin. Je veux m'asseoir au milieu. Les perdants, si vous ne bougez pas, je ne répondrai plus de moi-même. C'est quoi ça ? Des grognements porcins ? Vous essayez de faire la loi ici ou quoi ? Habituellement, je n'aime pas trop les perdants. Mais là, je suis complètement de leur côté. Cher journal, je suis au café et les disputes commencent déjà. Les pigs et les perdants se battent pour des places. Eh, les perdants ! Quelle tête de mule. Bon, les filles, je n'en peux plus. Ice pizza, une carbonara. Merde, Dima, tu nous as mis la honte. Lorraine, je me fiche de ces places. Eh, les pigs, partagez-nous votre secret. Comment avez-vous fait pour attirer Alexa vers vous ? Écoutez, les crapauds, les pigs ne révèlent pas leurs secrets. Non, cacao ! Non, mais vous avez entendu ça ? Je suis choquée par la cochabie. Elle nous a littéralement crié dessus. Elle nous a engueulés comme si c'était de notre faute. Elle aurait mieux fait d'engueuler Alexa. Vous avez accepté Alexa dans votre équipe. C'est aussi votre responsabilité. Surtout la tienne, Diana. T'es la capitaine. Mascotte ! Regardez ce qu'elle a fait à son uniforme. Non, mais franchement, elle a perdu la tête ou quoi ? C'est un manque de respect envers nous, les Pop-Hom Girls Bunny. Franchement, Alexa. Elle aurait pu au moins laver son uniforme avant de quitter notre équipe. Les filles, pourquoi nous sommes aussi malchanceuses ? Pourquoi nous rencontrons toujours autant de problèmes ? Les filles, vous voulez vraiment le savoir ? Non, moi non plus. Alors, allons-nous trouver une nouvelle Pop-Hom Girl ? Je n'y comprends rien. J'étais totalement fou d'elle. Totalement. Très bien, les filles. Gardons la tête haute. On va s'en sortir. On est les plus cools. Et on est les meilleurs. Les bunnies gagnent. Toujours. Mascotte ? Je suis d'accord. Les bunnies gagnent. Les filles, ne tardons pas et organisons une audition pour demain. Non, mascotte. On va commencer tout de suite. Je vais envoyer un message vocal au groupe scolaire. Bonjour, l'école des bunnies. Aujourd'hui, nous allons faire l'audition de la quatrième Pop-Hom Girl de l'équipe des bunnies. Alors, qui veut nous montrer son talent ? Qui a envie de nous rejoindre ? Qui veut faire partie des filles les plus cool de cette école ? On voit le, Diana. C'est fait. Et si on ne trouve pas cette fille dans cette école ? On la cherchera dans toute la ville. Et si on ne la trouve pas dans cette ville ? On cherchera dans tout le pays. Eh bien, les filles, bravo ! Eh oui, mascotte. Parmi les bunnies, il n'y a que les meilleurs. Diana, presque la moitié de l'école a déjà liké ton message vocal. C'est parfait. Allons nous préparer. Professeur Mike, nous avons failli ne pas les retrouver. Mais je suis sûre qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Oui, on a tout vérifié. Et il n'y a rien. Merci, les filles. J'ai a peine eu le temps. Regardez, un message vocal de Diana dans le groupe scolaire. Écoutons-le. Bonjour, l'école des bunnies. Aujourd'hui, nous allons faire l'audition de la quatrième pop-up girl de l'équipe des bunnies. Comment ça ? Chut ! Alors, qui veut nous montrer son talent ? Qui a envie de nous rejoindre ? Quoi ? C'est l'occasion pour moi de revenir dans l'équipe des bunnies. Les filles, est-ce que les bunnies ont des problèmes ? Oui, professeur Mike, mais c'est vous qui allez avoir des problèmes parce qu'on ne sera plus là. Il y a assez notre chance. Vite ! Les filles, je voulais aussi que vous cherchiez les cahiers de la onzième année. Eh bien, on s'active. Les bunnies sont dans la tourmente. Je m'en fiche. De toute façon, je ne comptais pas pour elles. Pauvres filles, elles doivent se sentir si mal. On s'en fout tant que nous, on est bien. On est enfin ensemble. Ouais ! Alors les gars, prêts pour la compétition ? On est toujours prêts. Lors des compétitions, on doit montrer qu'on est les plus cools. On va leur montrer. Oh, on dirait que les bunnies ont envoyé quelque chose. Peut-être qu'elles ont envoyé les basketteurs. Venez nous voir. Peut-être. Bonjour, l'école des bunnies. Aujourd'hui, nous allons faire l'audition de la quatrième pop-up girls de l'équipe des bunnies. Alors, qui veut nous montrer son talent ? Qui a envie de nous rejoindre ? Qui veut faire partie des filles les plus cools de cette école ? Donc, les filles ont des problèmes ? Et on ne le sait même pas ? Mais, pourquoi ont-elles toujours des problèmes ? Qui a quitté les bunnies ? Je pense que c'est ce serpent d'Alexa. Je ne l'ai jamais aimé. Attends, c'est peut-être Nastia. La fille a problème. Les gars, on doit s'impliquer. On doit soutenir les filles. C'est difficile pour elles. Surtout pour Diana, c'est la capitaine. Alors, on y va. Allons vraiment soutenir les filles. Je me demande qui n'est plus dans l'équipe. Nastia ou Alexa ? T'inquiète, Roméo. Si Nastia est partie, il te reste Alexa. Et si Alexa est partie, il te reste Nastia. Arrêtez de discuter. Elles vont tout nous dire. Bonjour, l'école des bunnies. Aujourd'hui, nous allons faire l'audition de la quatrième pop-up girls de l'équipe des bunnies. Alors, qui veut nous montrer son talent ? Qui a envie de nous rejoindre ? Qui veut faire partie des filles les plus cools de cette école ? Voilà, je dois me présenter à cette audition. Et comme ça, je ferai partie des pom-pom girls bunnies. Zalina, allez, laisse tomber. Non, Kostia, je vais rejoindre les pom-pom girls bunnies. Bonjour les zombies. Alors, vous ne montez plus au premier étage ? Grand bravo. Dégagez les basketteurs. Ma sœur, je crois en toi et je te soutiens. Tu comprends pas. Zalina n'a pas sa place chez les bunnies. Elles sont toutes belles. Kostia, c'est vrai. Zalina, tu n'es pas belle. Pas du tout. Zakat, tais-toi. Si Zalina devient une pop-up girl bunnies, on sera vu comme tout le monde dans cette école. Grâce à elle. Non, 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 non. T'es pas un homme. T'as besoin d'une fille pour te couvrir. Kostia, chute, chute. Les garçons, ce n'est pas un problème. C'est facile de s'embellir. Vous doutez de moi ou quoi ? Zalina en beauté. C'est ridicule. Écoute, Zakat, viens un peu par ici. Laisse-la tranquille. Bon, d'accord. Mais c'est un fait. Zakat, continue comme ça et Kostia te donnera des faits. Les gars, Zalina veut depuis longtemps être belle et j'ai déjà tout préparé pour ça. Vous allez assister à la transformation de Zalina. Zalina, et tu me l'as cachée. Je ne veux pas que ma copine soit trop belle. Kostia, je vais aller me changer aux toilettes. Zalina, t'es malade ou quoi ? Où Zalina a-t-elle trouvé tant de choses roses ? Zalina veut être belle. Zalina en beauté. C'est trop drôle. Ce n'est pas drôle. C'est plutôt génial. Ouais, ça va être génial. Bien joué, sœur Etin. Les gars, m'en saisir. Si Zalina était une bonnie, ce serait formidable. Voilà, les filles. Pendant cette audition, on devra avoir un regard professionnel. On doit voir qui saute et bouge le mieux. Comment ça ? Et si jamais c'était les footballeuses ? On les prendrait aussi ? Nastia, les footballeuses font du football. On veut une pop-up girl. Ce ne sera pas facile, les filles. Parce que nous n'avons pas beaucoup de choix dans cette école. Ouais, Nastia, ce ne sera pas facile. Mais on doit trouver une nouvelle pop-up girl. Car la semaine prochaine, la compétition commence. Et si on ne la trouve pas, on ne sera que trois à la compétition. Les filles, il faut qu'on trouve notre quatrième pop-up girl. Il le faut. Les filles, on est au courant ? Alors, Alexa est partie ? Ouais, elle nous a trahis. Elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Une traîtresse de plus. Oui, les filles, c'est vraiment dommage. Écoute, Roméo, elle a rejoint notre équipe pour la popularité. Rien d'autre que la popularité ne l'intéressait. Ni nous, ni le chien du digue, ni notre équipe. Bébé, je suis là. Timur, s'il te plaît, ne fais pas ça. T'as entendu, Timur ? Tu dois arrêter d'enlacer, Diana. Aujourd'hui, on va chercher la remplaçante d'Alexa. Parce que pour nous, cette footballeuse est morte et enterrée. Oui, les filles, vous avez tout notre soutien. Nastia, qu'est-ce que tu fais après l'audition ? Les garçons, on est occupés. Arrêtez de flirter. Salut les basketteurs. Diana, j'ai entendu que tu as des problèmes. Oh, professeur Mike, vous êtes aussi au courant ? Bien sûr que oui. Toute l'école en parle. Tout le monde veut rejoindre votre équipe. Professeur Mike, laissez-les en parler. Les filles, on y va. Désolée, mais on va manquer un cours. On doit recruter. Allez les filles, bonne chance. Merci. Timur, va à ta place. Je vais prendre la dira. Moi aussi. Merde les filles, si je devenais une pop-up girl, ce serait tellement cool. Je pourrais secouer des pompons. Groucha, c'est impossible. Parce que tu es bien trop grosse. Ouais, Zouza, et toi t'es bien trop petite. Les filles, je suis certaine qu'elles choisiront la fille qui bouge le mieux. Et ici, c'est moi qui bouge le mieux. Les bunnies sont les meilleurs. Les bunnies vont tout gagner. Alors les filles, vous allez tout auditionner. Désolée de vous décevoir, mais vous ne serez pas prise. Écoute bien, toi le piranha. Tu ne nous empêcheras pas de devenir pop-up girls. Le message disait clairement que tout le monde pouvait participer à l'audition. Alors je vais y aller et montrer mes talents. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance, mais vous ne serez jamais des pop-up girls. Et toi, avec tes cheveux roses, tu ne dois pas plier tes genoux quand tu te penches. Ce n'est pas fait pour toi. Écoute, vu que t'as été virée de leur équipe, on se fiche totalement de ton opinion. V-I-C-T-O-R-Y, victoire. Écoute, Yana, il faut que je te dise quelque chose, Lyalia. Moi aussi. Tu comprends que si elles m'intègrent dans leur équipe, il est probable que notre amitié prenne fin. Oui, Lyalia, c'est pareil pour moi. Si je suis prise dans leur équipe, tu me pardonneras. Comment ça, Lyalia ? On est en compétition, mon ami. D'accord. Alors bonne chance, mon ami. Costia, alors qu'est-ce que tu en penses ? C'est une surprise. Risqué, mais ça te va bien. Oui, je suis sûre que quand les bunnies me verront, elles me prendront immédiatement dans leur équipe. Je l'espère. Costia, et maintenant la touche finale. Pourquoi tu mets deux parfums, Alina ? Costia, comme ça je vais surprendre les Pompom Girls Bunny. Les filles, vous êtes en retard. C'est bon, Coachabi, on est là. On peut commencer. Enfin, il était temps. J'espère qu'aujourd'hui, on aura de la chance. Les filles, s'il vous plaît, ne faites pas des russes cette fois. Mais cette fois, je suis là, donc cette audition sera sérieuse. Quand est-ce qu'on va commencer ? Bon, je vous rappelle que c'est moi qui passe en premier. Ça commencera quand sa majesté Diana nous appellera. Il y a aussi la Coachabi. Merde, les gars, arrêtez de crier. Elles sont peut-être déjà en train de désigner la gagnante. Alors toi, tu n'y connais rien au sport. Tu sais quoi, Lyalia ? Je dois te dire que tu es un vrai rat. Vraiment, Yana ? Oui, Lyalia. Je suis un petit rat. Mais toi, tu es la chef des rats. Est-ce que vous êtes ici pour l'audition ? Je me demande qui sera une bunny. Je peux vous dire que vous perdez votre temps. Une seule gagnera. La meilleure, l'unique. Qui est la dernière ? Voici la nouvelle Pompom Girl. Euh, est-ce que j'ai une concurrente dans la catégorie poids lourd ? Groucha, t'es la meilleure. Elle, c'est une zombie. Ouais, mais je te connais. T'es une zombie. Elle était la capitaine de l'équipe des zèbres. Vous n'êtes pas de taille. Elle est déjà une professionnelle. Je leur ai déjà dit qu'elles perdaient leur temps. Je ne comprends pas. Pourquoi vous jacassez ? Les zombies, calmez-vous. Zouza, tu vas réussir. Nous aussi, on a le droit d'auditionner. De toute façon, personne ne réussira à part moi. Karina ! Ça y est, c'est mon tour. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, Karina ! Très bien. Karina, la petite amie de Thomas. Cette fille parle vraiment trop lentement. Voyons voir comment elle saute. Karina, montre-nous ce que tu sais faire. Peut-être des étirements éléphantes ? Les étirements éléphantes. Ce sera dans un mois, dès que j'aurai rejoint votre équipe. Pour le moment, regardez ça. V-I-C-T-O-R-Y-Victoire. L'équipe T-Bunny est la meilleure. Oh my God ! La première est déjà un échec. Karina, appelle la suivante. Quoi ? Je n'ai pas réussi. Vous avez tort. Je suis parfaite pour votre équipe. Attendez, j'hallucine. Elle ne s'est même pas préparée. Oui, j'ai bien peur qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche dans cette école. Oh my God ! Les rats se sont aussi inscrits. Yana ! Salut, vous vous souvenez de moi ? Laissez-moi emprunter vos pompons. Eh oui, Yana a déjà fait partie de notre équipe. On va voir si elle se souvient de quelque chose au niveau du cheerleading. Eh bien, vas-y. J'espère que tu es prête. Moi, je suis toujours prête. V-I-C-T-O-R-Y-Victoire. Les bunnies sont les meilleurs. Les bunnies vont tout gagner. Elle est toujours prête. Merci, Yana. Tu peux appeler ton amie rat. Quoi ? Lya, Lya ? Écoutez, les bunnies, au cas où vous ne me prenez pas dans votre équipe, je vous prie de ne pas prendre Lya Lya non plus. Elle vous causerait bien trop de problèmes. Je vous le dis. Je suis choquée. Elles ne sont pas censées être meilleures amies. Quel genre d'amitié peuvent avoir des rats ? Très bien, à la suivante. Lya, Lya ! Je suis presque dans l'équipe. Et toi, non. Yana, je sais quand tu mens. Lya, Lya aussi a déjà fait partie de notre équipe. Lya Lya, j'ai cru comprendre que tu es une ancienne bunnie. Alors montre-nous. Bien évidemment. Je ne me souviens pas de tout. Parce que ça fait déjà bien longtemps que je ne me suis pas entraînée. Mais vu que je suis intelligente, je peux embrouiller n'importe quel adversaire. Lysalco, c'est mon truc. Super, Lya Lya. Allez, montre-nous ce que tu sais faire. V-I-C-T-O-E-Y-Victoire. L'équipe des bunnies est la meilleure. Lya Lya, mais où est passée ta voix ? Avant, tu criais bien plus fort. Ok, appelez la suivante. Je commence à perdre patience. Les filles, réfléchissez bien. Beaucoup de gens vont vous tendre un piège. Et je peux faire la même chose. Oh, c'est Miss Méchanceté. Elle était comme ça avec vous ? Oui, Coach Abby. C'est pour ça qu'elle a quitté l'équipe. C'était une vraie vilaine. Très bien, les filles. Les suivantes sont Groucha et Zouza. Mais... Les filles, on va quand même voir tout le monde. D'accord. Groucha et Zouza. Je ne comprends pas, Zouza. Pourquoi on a été appelés ensemble ? Je suppose qu'elles ont besoin de deux membres et ce sera nous. Génial, Zouza. Allons-y. Allons-y. Merde, je suis tellement nerveuse. Allez, elles n'ont aucune chance. Personne n'aura sa chance, à part moi. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu es déjà passée ? Non, je passerai en dernier. Après vous toutes. Laissons les pop-up girls rire de tout ce cirque. Merde, Zouza. Mais t'as vraiment mal dansé. C'est à cause de toi et de tes longues jambes qui m'ont fait trébucher. Brows, on n'a pas réussi. Patrick, je ne serai jamais une pop-up girl. Je vous l'avais bien dit. Maintenant, la dernière et ensuite, c'est moi. Oh my God. Mais c'est qui ? On a une nouvelle à l'école ? Non, c'est la petite amie de Costière. Zalina. Les filles, on dirait qu'elle a travaillé très dur sur son look. Regardez-la. On dirait qu'elle cherche à vous imiter. Oh Zalina, je ne t'avais pas reconnue. Où sont passées tes beaux cheveux verts ? Ok, Coach Abby, on va voir ses enchaînements. Les filles, on ne peut pas avoir de zombies dans notre équipe. Et Bunny, je n'ai pas encore ma propre équipe. Mais j'ai très envie de faire partie de la vôtre. Je vais vous montrer ce que je sais faire. V-I-C-T-O-R-Y Victoire. L'équipe. Ouais, les filles. Au moins, Zalina aura essayé. Ouais, elle a même fait l'effort de se relooker. Zalina chérie, et toi, qui étais-tu ? J'étais la capitaine des zèbres. Les zèbres allaient. Les zèbres sont super. Les zèbres sont invincibles. C'est la honte totale. Zalina, c'est certainement mieux pour toi de rester la capitaine des zèbres. Désolée, Zalina. Merde. Quoi ? Vous n'avez pas aimé ? Je peux vous montrer autre chose ? Oh, c'est parce que je suis une zombie. Je ne peux donc pas être une pom-pom-girl. Eh bien, voilà, les filles. Nous n'avons pas trouvé notre pom-pom-girl. Je vous ai dit que ce serait compliqué de faire ça à l'école. Salut. Marie est prête à revenir dans l'équipe. J'espère que je n'aurai rien à vous montrer. Alors ça, c'est de la confiance en soi. Les filles, c'est mort. Non. Juste comme ça, hein. Vous continuerez à être les misérables bunnies. Je sais que vous n'avez trouvé personne. Eh bien, voilà, les filles. On n'a pas eu de chance aujourd'hui. Les filles, ne vous inquiétez pas. Je vais trouver une pom-pom-girl. Je vais parcourir la ville et je trouverai la bonne. Merci, Coach Abby. Ne vous en faites pas, les filles. Gardons la tête haute. On doit juste continuer à chercher notre quatrième pom-pom-girl. Regardez-moi ces bunnies, toujours de bonne humeur. Eh ouais. Alors les bunnies, votre audition a été un fiasco ? Les frogs, surtout, ne vous réjouissez pas trop vite. On n'abandonnera pas. Et on trouvera la meilleure. On n'arrêtera pas tant qu'on ne l'aura pas. Alors les filles, on se mange des pâtes à la tomate ? Oui ! Je ne les supporte plus. Elles sont si dégoûtantes. Elles n'ont même pas trouvé une pom-pom-girl. Et elles sont contentes. Oh my God. Mais pourquoi elles ne sont pas malheureuses ? Aïssa, dépêche-toi. Tiens, trois lattés. Cannelle et chocolat ? Oui, oui. Oh les filles, je peux vous féliciter ? Oui, presque. On a refusé toutes celles qui n'allaient pas. Et dites à Pizza de nous servir des pâtes à la tomate. Une double ration. Pizza, Aïssa. Oui. On vous a pris des lattés, cannelle et chocolat ? Merci les basketteurs, mais on va plutôt boire une limonade. Les gars, est-ce que vous croyez en nous ? Vous pensez qu'on va trouver notre quatrième pom-pom-girl ? Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir !